Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, Mabilaï Kamara, depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen. Voilà, je reviens encore pour parler de notre cher pays, la Guinée, que nous aimons tant, cher compatriote guinéen. J'ai donc mon thème d'information, je l'ai déjà annoncé sur mon fil d'actualité Facebook, le thème d'information pour ce soir, effectivement, c'est à propos de Ousmane Gawal-Gyalo, n'est-ce pas ? D'une façon générale, effectivement, oui, c'est à propos, disons, de ce pouvoir barbare que nous avons en Guinée, dirigé par Mamadi Dumbuya, n'est-ce pas ? Alors, précisément, le thème ici, c'est à propos d'Ousmane Gawal-Gyalo, qui dit, en fait, cette pensée, qui dit cette phrase. Je cite, la transition, c'est le contenu, non la durée, fin de citation. Voilà, c'est donc mon thème d'information. Je vais essayer, vous comprenez, cher compatriote guinéen, parce que j'ai dit, je vais donner une leçon, en fait, de politique à Ousmane Gawal-Gyalo, leçon, en fait, à propos, également, de la transition, une transition politique. Qu'est-ce que ça signifie réellement ? Et qu'est-ce que ça signifie, le contenu ? Et qu'est-ce que signifie la durée d'une transition ? Le contenu d'une transition, la durée d'une transition, cher compatriote guinéen. Voilà des éléments sur lesquels je vais essayer, n'est-ce pas, ensemble, vous allez donc m'écouter, à leur donner quelques explications, de façon beaucoup plus simple pour la compréhension, cher compatriote guinéen, mais c'est à l'intention d'Ousmane Gawal-Gyalo, n'est-ce pas ? Très bien, alors, je répète, donc, Ousmane Gawal-Gyalo, vous, vous avez tous suivi, en ce discours d'Ousmane Gawal-Gyalo, la transition, c'est la durée, non la... Non, en fait, c'est la transition, c'est le contenu, non la durée, s'il vous plaît. Très bien, alors, cher compatriote guinéen, avant, donc, d'attaquer ce sujet proprement dit, alors, nous, nous venons de recevoir également, également, cette nouvelle de la journée, il est question, donc, de Charles Wright, il est le ministre, en fait, de la justice et des droits de l'homme, vous l'avez suivi, alors, il entame, il entame, en fait, des poursuites judiciaires, ou une poursuite judiciaire, donc, à l'encontre de notre grand patriote, Sekou Kondano. Sekou Kondano, vous le savez, c'est un, en fait, membre influent du FNDC, cher Kondonien, n'est-ce pas? Alors, c'est quand même bizarre, bon, écoutez, je connais, en fait, bon, nous connaissons tous Sekou Kondano, n'est-ce pas? C'est un monsieur cultivé, n'est-ce pas? Il est cultivé, il sait ce qu'il veut, il a la conclusion dans la tête, n'est-ce pas? Je vais dire par là que la peur ne l'anime pas, il sait qu'il est sur la vérité, il cherche la vérité, il se bat pour le tirant sur la vérité, dans ce cas, il ne peut en aucun cas être animé de ce sentiment de peur, non, s'il vous plaît. Donc, là, je n'ai pas d'inquiétude. C'est ce qui me fait rire, avec cette poursuite entamée par Charles Wright, vous comprenez, Charles Wright, maintenant, qui, voilà, il est du côté, maintenant, de la politique, il doit faire maintenant la politique, d'où l'autre fois, en fait, ce qualificatif, Charles Wright, donc, ou la descente aux enfers. Et cette descente aux enfers continue chez Charles Wright, parce qu'il souffre, ce monsieur, il souffre. Vous comprenez? Très bien. Alors, ce qui me fait rire avec cette déclaration de Charles Wright, en fait, pour suivre Sekou Kondano, mais en fait, je me dis, c'est ridicule, pourquoi? Pourquoi? Parce que, alors, un pouvoir, un pouvoir, je parle du pouvoir de Maudidou Mbouya, qui est assis sur des bases, vous comprenez, sur des bases, je dirais, illégales, non seulement assis sur des bases illégales, mais qui a, effectivement, nous donne, non, ou produit des actions, vous comprenez, qualifiant, que nous pouvons qualifier de barbares. Un pouvoir qui est capable de se comporter ainsi, de manière barbare. Vous comprenez? Je dis barbare, de maçon, qui ne respecte pas ses engagements, qui massacre ses citoyens. Ce pouvoir, un tel pouvoir, quand il menace ou entame une poursuite judiciaire contre un citoyen, s'il vous plaît. N'est-ce pas ridicule? C'est ridicule. Peut-on avoir peur pour ça? Mais jamais, cher Compto Guignien. C'est un pouvoir illégal. C'est composé, en fait, des menteurs, des barbares, des assassins, alors qui entame une poursuite judiciaire contre ses co-condonants. Ça fait rire, n'est-ce pas? Cher Compto Guignien. Très bien. Alors, ça, c'est entre parenthèses. Maintenant, j'attaque le sujet proprement dit, donc, sur Ousmane Gawal-Dialo, une leçon de politique que je vais essayer brièvement, comme toujours, et je vais essayer de donner à Ousmane Gawal-Dialo à propos du concept de transition, notamment, disons, la transition politique, cher Compto Guignien. Très bien. Alors, Ousmane Gawal-Dialo dit que la transition, c'est le contenu et non la durée. N'est-ce pas, cher Compto Guignien? Alors, c'est quoi la transition? C'est quoi le contenu? C'est quoi la durée, cher Compto Guignien? D'abord, la transition. Alors, cher Compto Guignien, la transition, là, nous connaissons tous, finalement, ce concept, parce que, déjà, depuis combien d'années, déjà, avec l'Ansona Compte, Dadis, Sekouba Konate, écoutez, maintenant, la transition, nous savons ce que ça signifie réellement. Malheureusement, malheureusement, cette connaissance n'est pas si suffisante pour vous permettre, effectivement, de concrétiser certains sources de terrain. Malheureusement. N'est-ce pas? Alors, la transition, très clairement, terre à terre, il est question, en fait, du passage, du passage d'un régime, en fait, autoritaire, n'est-ce pas, à un autre, en fait, démocratique. Alors, pour notre cas précis, je crois que c'est bien la définition, parce que, en fait, le premier régime en Guinée, c'était un régime dictatorial, autoritaire, n'est-ce pas? Alors, effectivement, quand on va parler de transition, après Sekouba, il est clair que c'est, en fait, une transformation, en fait, un passage de ce régime dictatorial, autoritaire, vers le régime, en fait, démocratique, n'est-ce pas? C'est ça, en fait, la transition. Alors, il y a plusieurs formes de transition, en fait, deux principalement, basiquement parlant, il y a deux formes principales de transition, n'est-ce pas? Alors, j'ai dit deux formes principales de transition, transition pour, effectivement, s'il faut dire, procéder à ce grand changement du régime dictatorial, vers le régime, en fait, démocratique. Alors, la première forme de transition, vous voyez? Donc, il est question de faire des réformes, des réformes politiques, n'est-ce pas? Alors, cette transition, comment ça se passe, comme tu as dit? Donc, il est question, en fait, disons, de créer, n'est-ce pas, de créer ou de susciter, en fait, des idées dans le même régime dictatorial qui peut être, en fait, impulsée ou, en fait, entamée par certaines élites dans ce régime dictatorial qui ont, en fait, la confiance du dictateur ou de l'autoritaire. Vous comprenez? Alors, dans ce même régime dictatorial, il y a des élites, alors, je dirais, modérées, alors, qui ont la confiance du dictateur, vous comprenez, alors, ces élites, en accord avec, effectivement, une classe politique, je dirais, opposante, modérée également, alors que ces élites, cette classe politique, arrivent, effectivement, à engager des réformes politiques sous, effectivement, le regard doux du dictateur. Vous comprenez? Alors, ça, c'est une possibilité. Les réformes politiques sont engagées alors, petit à petit, le pays s'ouvre vers, en fait, disons, le système démocratique. Alors, cette réforme, ces réformes peuvent être, en fait, vite s'accélérer, donc, si, par exemple, le dictateur arrivait à mourir, n'est-ce pas? Le décès du dictateur peut, finalement, accélérer également le processus, le processus de réforme, disons, de cette transition vers, donc, du régime dictatorial vers le régime, en fait, démocratique. Voilà, ça, vous l'avez compris, c'est la première forme, c'est une autre, c'est une forme de transition, une autre forme de transition pour aller vers, en fait, le système démocratique. N'est-ce pas? Alors, il y a l'autre, la deuxième, la forme principale, vous comprenez, des transitions. Alors, cette fois-ci, il est question, en fait, disons, d'une rupture claire. Disons, c'est l'utilisation de l'argumentation de la force. Vous comprenez? Et là, ça peut être à partir d'un coup d'État militaire, un groupe de militaires, n'est-ce pas? Et qui, en fait, finalement, qui prend conscience et qui agit pour, finalement, changer la donne vers le système démocratique. Il peut y avoir, également, la rébellion dans cette forme de rupture claire, la rébellion aussi, n'est-ce pas? des formes, je dirais, sporadiques à la baillerie Magna Sara, par exemple. Alors, tout ça, c'est l'expression, en fait, de l'argumentation de la force. Mais aussi, il peut y avoir des attaques depuis, en fait, l'extérieur, appuyées par certains pays, en fait, aux organisations internationales. Vous comprenez? Donc, ça, je suis en train de parler de la rupture claire par la force. Par la force, on arrive à faire le changement de régime autoritaire à un autre, en fait, démocratique, chers comptes de lignes. Très bien. Alors, ce qui nous concerne, vous l'avez remarqué, le 3 avril 1994, n'est-ce pas? Après le décès de la sécule tourée, le 26 mars 1994, alors, il y a eu coup d'état militaire en Guinée, n'est-ce pas? Donc, l'Anse-en-la-Comté et ses amis ont préféré, effectivement, passer par la rupture, en fait, claire pour assurer la transition, le passage, cette fois-ci, bien sûr, le passage du régime dictateur de sécule tourée, autoritaire de sécule tourée, vers un régime, en fait, disons, démocratique, chers comptes de lignes. Oui, il le fallait, les militaires, après le décès de sécule tourée, le 26 mars, on a vu également, disons, le pouvoir laissé par sécule tourée, en fait, que les ministres qui étaient là, les responsables de la révolution qui étaient là, n'arrivaient même pas à s'entendre sur, en fait, ce qu'il fallait finalement faire, suivre, ou continuer le régime, en fait, cette structure dictateur de sécule tourée, ou engager des réformes vers le régime, en fait, disons, démocratique. Alors, il y avait tellement d'hésitation que finalement, les militaires, l'en sont en compte et à la tête, ont profité de l'occasion, effectivement, pour le coup d'état militaire qui a réussi. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, donc, chers comptes de lignes, vous l'avez compris, je suis en train de parler, essayer de donner des cours, en fait, politiques, sur la transition à Ousmane Gawal-Dialo, Ousmane Gawal-Dialo qui dit que la transition, c'est le contenu, non la durée. N'est-ce pas ? Très bien. Alors ici, je dois rappeler que je sais ce qui s'agit, le contenu, vous le savez également, quand on dit contenu et la durée. Je ne dis pas que, écoutez, il ne faut pas tenir compte du contenu, non, la transition, effectivement, le contenu, c'est super important, d'ailleurs, n'est-ce pas ? Et la durée, la durée, c'est important parce qu'il est question de la transition. La transition est des transitions et c'est parce qu'elle est limitée dans le temps, cher Compto-Guidien. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, Ousmane Gawal Diallo, si vous me suivez, très bien. Alors, nous allons parler du contenu. Je vais laisser d'abord ce côté, la durée de la transition. À la fin, je parlerai de la durée. Parlons du contenu. N'est-ce pas ? Cher Compto-Guidien. Alors, l'instant de comté a pris le pouvoir en 1984, n'est-ce pas ? Donc, c'était le début de la grande transition. Oui, grande transition parce que finalement, l'instant de comté est resté pendant 24 ans. 24 ans au pouvoir. C'était une transition. 24 ans de transition, s'il vous plaît, cher Compto-Guidien. Oui, parce que tout le combat était finalement de se débarrasser du système dictatorial des secteurs autoritaires imposés par secteurs pendant 26 ans. Donc, c'était un véritable combat. C'est pourquoi, parfois, je me dis, l'instant de comté avait quand même un boulot parce qu'un monsieur qui était quand même militaire, un militaire qui vient pour assurer en fait une telle transition après un régime de dictature pendant 26 ans. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas ? Cela ne pas dit qu'en fait, j'essaie de soutenir l'instant de comté. Non, pas du tout, cher Compto-Guidien. Alors, l'instant de comté est 24 ans de transition et malheureusement, malheureusement, alors, sans arriver à en fait réaliser ce que cette transition en fait souhaitait réellement, n'est-ce pas ? Sans obtenir le contenu, le contenu, c'est-à-dire le régime démocratique. On n'a pas pu, l'instant de comté n'a pas pu effectivement atteindre cet objectif-là, la Guinée démocratique, une république de Guinée qui respecte effectivement en fait tous les engagements démocratiques. N'est-ce pas ? ça a été un échec, ça il faut le dire, cher Compto-Guidien. Très bien, alors, l'instant de comté est parti, on a eu le coup d'état d'Addis Kamara, alors, c'était facile à comprendre ce coup d'état militaire parce que si l'instant de comté a échoué pendant 24 ans à assurer ce contenu en fait une Guinée démocratique, alors, un coup d'état militaire qui vient après, ce n'est pas étonnant, n'est-ce pas ? Et là, c'est clair, l'Addis Kamara, c'était clair, c'était effectivement essayer, pas enchaîner, mais écouter, essayer d'assurer cette démarche de transformation, disons, du régime dictatorial donc vers, effectivement, le régime démocratique. C'était cela, d'Addis Kamara, même s'il ne l'a pas dit, mais en fait, il l'a dit, mais c'était de bonne foi ou non ? Bon, voilà, cher Compto-Guidien, mais c'était cela. Vous comprenez, faire ces réformes-là et finalement, pour un retour normal à l'ordre constitutionnel. Alors, d'Addis a échoué, voilà, vous comprenez. Cela a échoué et finalement, on a eu ce coup-là qui est venu, on a appelé ce pouvoir, pouvoir de transition, une transition de ce coup-là. En fait, en fait, pour moi, je pense qu'il était seulement, c'était plutôt préférable de dire un pouvoir, placé un pouvoir d'union nationale qui était placé là pour finalement essayer d'assurer cette démarche, démarrer, entamer par l'Ansona Compte depuis le 3 avril en 1984, n'est-ce pas ? Alors, le pouvoir de Sékouba, qu'on était, devait essayer de mettre, s'il faut le train, sur les rails. C'était cela. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, très mal, ok, ok, Sékouba est resté, n'est-ce pas ? Il y a eu tout un consensus entre le pouvoir, en fait, la classe politique, le pouvoir, avec l'aide, donc, l'organisation internationale, n'est-ce pas ? Alors, finalement, on est arrivé à avoir une constitution, constitution à partir de laquelle les élections ont été organisées, élections qui ont vu l'arrivée de Alpha Condé au pouvoir, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, Alpha Condé est arrivé au pouvoir, finalement, les mêmes seaux se répètent comme nous avons connu autant de lances en à compter, c'est-à-dire qu'on a un pouvoir qui viole tout, presque. Alors, Alpha Condé violent tout, alors, ce n'était pas une surprise, nous l'avions dit, que, bon, écoutez, à tout moment, Alpha Condé, en fait, allait dégager, n'est-ce pas ? Et sans surprise, il y a eu coup d'état le 5-7 ans dernier, avec l'arrivée de Mamadi Dombouya, les jeunes militaires dirigés par Mamadi Dombouya. N'est-ce pas ? Ce n'est pas étonnant, oui, c'est ce que je disais, comme le cas de Dalis Kamara, après dans son à compter, alors le cas de, en fait, Mamadi Dombouya, après Alpha Condé, écoutez, il n'y a pas de surprise, cher Compto-Linéen. Très bien. Ousmane Gawal, le dialogue, monsieur Sium. Alors, Ousmane Gawal, nous sommes arrivés, donc, au temps de Mamadi Dombouya, Mamadi Dombouya, nous appelons ça aussi la transition, même si, moi, je préfère un pouvoir, effectivement, militaire, qui vient pour essayer, toujours essayer, pas de terminer, peut-être, on peut déterminer, parce qu'on ne m'a pas dit que tout ce que Lassana Conté a fait, en fait, que tout était zéro, faux, non. Donc, essayer de continuer cette démarche du passage du régime, disons, autoritaire au régime, en fait, démocratique. N'est-ce pas ? C'est cela. Mamadi Dombouya, d'ailleurs, lui, il a trouvé un autre thème, une autre inspection, qu'ils vont refonder l'État guinéen. N'est-ce pas ? Ils vont refonder l'État guinéen, ils vont se battre pour que les erreurs du passé ne se répètent pas. Vous voyez ? C'est ça, effectivement. Donc, tout ça vers le système démocratique, le contenu. Le contenu, ici, donc, c'est le système démocratique Ousmane Gawad-Garlow. C'est le système démocratique. C'est la démocratie, les valeurs démocratiques, c'est-à-dire, la Guinée doit se développer, disons, sur les bases du système démocratique. C'est ça, le contenu. C'est ça, le Paris. C'est ça, l'engagement Ousmane Gawad-Garlow. On a pas respecté, N'est-ce pas ? Alpha Condé, même, Sékouba Kounaté non plus, Alpha Condé également, qui l'a pas respecté. N'est-ce pas ? Voilà. Alors, quand Mamadi Doubouya a dit, maintenant nous allons en fait, nous battre pour ne pas que les erreurs du passé se répètent. Il est question de cela. L'ensemble de la comté a commis des erreurs. Vous comprenez ? L'heureur principale de l'ensemble de la comté, parce qu'il y a eu, par exemple, la violation de la constitution, tout le temps de l'ensemble de la comté, il faut être clair, c'est vrai, il a violé tout, n'est-ce pas ? Il a violé la constitution, il y a eu le troisième mandat, etc., etc. Donc, l'ensemble de la comté n'a pas respecté l'engagement pris, donc, le jour de l'inversitude devant la constitution, il a juré de respecter scrupleusement la constitution guinienne. Il l'a pas fait, n'est-ce pas ? Très bien, je suis en contre. Alors, l'erreur commise ici, l'ensemble de la comté, n'allons pas loin, j'entends les gens dire, non, l'ensemble de la comté ce n'était pas lui, c'était des à-côtés, etc. Tout ça, c'est faux, n'est-ce pas ? Tout ça, c'est faux. L'ensemble de la comté n'était pas un enfant, n'est-ce pas ? C'est l'ensemble de la comté qui était animé de ce sentiment, vous comprenez, je dirais négatif, où il est question tout simplement de réaliser ses intérêts personnels, se maintenir au pouvoir. C'est ce qu'il a voulu, il est resté, parce que essayer de réaliser, en fait, ce pari, il est question, il y a beaucoup de choses qui concourent à cela. Pour que l'ensemble de la comté puisse se maintenir au pouvoir à vie jusqu'à sa mort, écoutez, il y a beaucoup de choses à faire. Il va corrompre l'administration, vous l'avez vu, il a corrompu toute l'administration, les différents appareils de l'État, quand il y a des élections, tout le monde est corrompu, tout le monde doit faire pour lui pour qu'il puisse se maintenir, n'est-ce pas ? C'est l'ancien comté, ce ne sont pas les à-côtés, parce que, d'ailleurs, considéré comme le demi-dieu, vous le savez, il est le demi-dieu, et lui-même l'ancien comté dit, je suis là parce que Dieu l'a voulu, vous comprenez ? Alors, quand ça échoue, c'est qui ? C'est lui, c'est lui qui voulait se maintenir. Sinon, un demi-dieu, vous comprenez, qui tape sur la table en disant, écoutez, je veux des élections libres et transparentes, n'est-ce pas ? Je veux le respect strict, j'ai fini mon deuxième mandat, je dégage, et je veux les élections libres et transparentes. Qui ? Qui va désobéir à l'ordonnée par le demi-dieu ? Personne. Ça ne sera respecté. Les élections seront libres et transparentes. Et lui, il dit, j'ai fait un mandat, deux mandats, je dégage. Il le fait. Pourquoi il n'a pas fait ? Donc, il y a un problème d'honnêteté. Et c'est là l'erreur. L'erreur, un problème d'honnêteté de la part de l'ancien comté, d'un chef d'État. N'acquise pas les autres, mais c'est lui. Et puis, si l'ancien comté avait respecté clairement, comme il a juré sur la Constitution, le jour de l'investiture, respecter son premier mandat, respecter le deuxième mandat, respecter donc la Constitution, il s'est clair qu'on n'aurait pas connu Danis Kamara, on n'aurait pas connu Sekouba Kounaté. On aurait peut-être connu Alpha Kounaté, mais dans une autre situation, je dirais beaucoup plus démocratique, à travers les urnes, par exemple, peut-être Alpha Kounaté. N'est-ce pas ? On n'aurait pas connu Mamadi Dumbuya. Parce que c'est là, le contenu, si l'ancien comté avait respecté tout, on aurait déjà le contenu cherché, c'est-à-dire le système démocratique. Et pourquoi un coup d'État, si le contenu est déjà là, clair ? Le contenu est satisfaisant. Le contenu, avec le contenu, en fait, nous sommes satisfaits. Avec le contenu, nous avons un régime démocratique. Un régime démocratique, en fait, transparent, à partir duquel, effectivement, nous arrivons à concrétiser, en fait, nos programmes politiques et économiques, chers compétents guinéens. L'ancien comté l'a échoué. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, c'est une erreur. Mamadi Dumbuya a dit, nous allons essayer de corriger toutes les erreurs du passé. Il y a l'heure de l'ancien comté. N'est-ce pas ? Alors, nous venons à... Dadi, nous laissons cela. Il n'a pas eu le temps de faire quelque chose. Mais nous prenons, effectivement, Sekouba, bien sûr, peu de temps, mais c'était crucial. N'est-ce pas ? Alors, Dadi, Sekouba Konaté, on dit une transition qui a commis aussi des bevues, de grosses erreurs. Vous comprenez ? Nous savons tous. Le problème de gouvernement. Sekouba, effectivement, nous savons tous, ça, ça ne se cache pas, c'est clair, Sekouba a triché, a refusé, effectivement, de respecter l'esprit, donc, de la transition qui était pourtant un consensus, donc, entre tous les Guinéens. Quand il y a eu des élections, quand il était question d'organiser les élections, nous avons vu ce que Sekouba, son premier ministre, tout le gouvernement de la transition, ont fait pour, effectivement, sémer la pagaille dans ces élections. La première fois, pour ne pas dire, dans la sous-région, pour ne pas dire en Afrique, en fait, entre deux tours, le premier tour et le deuxième tour des mois, sur le compteur guinéen. Tout ça, pour pouvoir tricher, n'est-ce pas, en faveur de tel ou de tel autre candidat, sur le compteur guinéen. N'est-ce pas ? Donc, Sekouba, aussi, si nous résumons, il y a eu, en fait, ce problème d'honnêteté. L'instant, je résumais, il y a, en fait, une erreur d'honnêteté. Sekouba Konate, une erreur d'honnêteté. Sekouba Konate était vraiment honnête, il travaillait avec la bonne foi, n'est-ce pas ? Sekouba Konate qui s'est dit, écoutez, je suis militaire, écoutez, je suis le président de la transition, je veux des élections libres et transparentes. Je ne veux pas de magouilles ni rien. Ou si vous voulez, nous reprenons des élections, ils pourraient le faire parce qu'ils avaient ce pouvoir-là. S'ils l'avaient fait, écoutez, je ne dis pas qu'Alfa Konate ne serait pas président, mais bon, nous sommes clairs, ça, après, avec les données sur place, Alfa Konate ne serait pas venu, pas parce que je ne veux pas qu'Alfa Konate vienne, mais, en fait, en tenant compte, le résultat des urnes, c'est que, en fait, les urnes, donnent comme explication. Alfa Konate ne pouvait pas passer, par exemple, parce que le passage de Alfa Konate, nous savons ce que ça fait. Alors, nous prenons Alfa Konate aussi. Alfa Konate, vous avez vu, pendant 11 ans, 11 années de pouvoir d'Alfa Konate, alors, il n'a absolument rien respecté. Il a violé tout. Il a violé tout. Et le pire, à la fin, bon, voilà, il change la constitution. Avec des tas de morts, des assassinats barbares, parcipales. Et là, si vous prenez Alfa Konate, c'est quoi le problème fondamental, s'il vous plaît ? C'est, en fait, un problème d'honnêteté. Ce n'est pas les à côté, ceux qui sont autour d'Alfa Konate, Alfa Konate lui-même. Il n'était pas honnête. Quelqu'un qui se bat pendant 40 ans contre, en fait, pour les valeurs démocratiques, qui vient au pouvoir, qui serait bien ce qui signifie la démocratie, qui a presque grandi en France dans un état démocratique, écoutez, ce n'est pas un maboule, ce n'est pas un maboule. N'est-ce pas ? On ne peut pas dire que c'était ses conseillers. Non, c'est Alfa Konate lui-même. Il n'était pas animé de la bonne foi. Il a préféré la malhonnêteté pour diriger la Guinée. Mais c'est clair, c'est une grosse erreur. Alors, vous remarquez, là, on s'en a compté l'erreur dans le problème d'honnêteté. C'est Alfa Konate, C'est Alfa Konate, problème d'honnêteté. N'est-ce pas ? Voilà, nous sommes avec Mamadi Doumbouya qui vient, alors qu'il dit, je vais essayer de, en fait, refonder les institutions de l'État guineïa. Je vais faire, donc, travailler, de telle sorte que les ronds du passé ne se répètent pas. Mais voilà, c'est Alfa Konate. Aussi, vous me suivez. Alors, ces mêmes habitudes sont là, qu'on a connus avec là, ça m'a compté, C'est Alfa Konate, Alfa Konate et maintenant, Mamadi Doumbouya, oui, onze mois seulement, mais regardez, ils n'arrivent pas, Mamadi Doumbouya, ces hommes n'arrivent pas à nous déterminer sur la durée de la transition en cours. Ils n'arrivent pas. Vous comprenez ? Donc, il y a ce problème d'honnêteté qui se place. Pourtant, Mamadi Doumbouya, son premier jour était au palais pour jurer et il a juré sur la charte de la transition de respecter terre. N'est-ce pas ? Alors, le grand problème, c'est que, pas parce qu'ils ne veulent pas, en fait, d'accord, qu'ils ne disent absolument rien sur la durée, mais ils donnent une durée, plutôt, ils donnent, en fait, un temps, 36 mois, plutôt, oui, 36 mois, mais sans nous dire exactement quand cela va commencer et quand ça va terminer. On ne le sait pas. Et là, ils restent orgueilleux sur ça, avec les discours bidons, par-ci, par-là, la transition, c'est le contenu et non la durée, ou bien la Guinée est un pays souverain, par-ci, par-là. N'est-ce pas ? Alors, Ousmane Gawal-Giallot, parlons de ce côté, maintenant, avec Mamadi Doumbouya, qui est là, qui dit qu'il va refonder les décisions de l'État. N'est-ce pas ? Alors, la question que je vais maintenant poser, là, nous passons maintenant au niveau de la durée. Tout ce temps-là, je parlais du contenu. Maintenant, la durée. Ousmane Gawal-Giallot, je viens de parler du contenu. Le contenu, c'est, en fait, la démocratie, le système démocratique, un système dans lequel, effectivement, en fait, les appareils de l'État travaillent dans la transparence totale. Les juges travaillent dans l'indépendance totale. L'administration fonctionne bien, objectivement. N'est-ce pas ? Tous les dossiers d'administration, des citoyens, tout est traité objectivement. Voilà le système démocratique. Et c'est le contenu que nous cherchons dans cette transition. Effectivement. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, Ousmane Gawal-Giallot, je dis maintenant, je vais parler de la durée. Alors, vous l'avez compris, je vais parler, par exemple, des horreurs. Je ne vais pas loin. Voilà, c'est clair. Vous comprenez très bien. Je vais parler des horreurs. Là, ça n'a compté. Problème d'honnêteté, c'est clair, 100%. Dites ce que vous voulez, mais c'est là le problème. C'est un demi-dieu. Un demi-dieu pouvait facilement, un demi-dieu, qui peut contredire un demi-dieu ? Personne. Donc, problème d'honnêteté, de la part, dans son raconté, j'ai cité, Sekoubakounaté, problème d'honnêteté, Alpha Kondé, problème d'honnêteté, n'est-ce pas ? Alpha Kondé aussi, c'est comme un demi-dieu. Donc, il pouvait taper sur la table en disant, écoutez, je ne veux pas un troisième mandat. Écoutez, vous m'organisez des élections d'hiver transport. Il ne l'a pas fait. Donc, là aussi, c'est un problème d'honnêteté. Ousmane Gawadiel, vous l'avez compris ? Donc, je régime, problème d'honnêteté. C'est ça la Guinée. Avec ce problème d'honnêteté, on n'est pas arrivé à concrétiser ou à obtenir ce contenu-là. Ce contenu, c'est-à-dire le système démocratique, la gouvernance démocratique, à cause de ce problème d'honnêteté de la part des chefs d'État. On n'est pas arrivé à obtenir cela. C'est clair. N'est-ce pas ? Alors, Ousmane Gawadiel, la question que moi, je vais vous poser, nous connaissons le contenu, nous connaissons les problèmes qui font que nous n'avons pas ce contenu, le système démocratique. Alors, Ousmane Gawadiel, que pensez-vous, avec ce problème que nous avons, le problème d'honnêteté des chefs d'État, tout vient de la présidence, tout, ce problème d'honnêteté-là. Quel temps pensez-vous, effectivement, que nous pouvons, effectivement, résoudre ce problème d'honnêteté dans cette transition en cours ? Le problème d'honnêteté. Combien de temps allez-vous donner, n'est-ce pas, à cette transition pour résoudre ce problème d'honnêteté ou ce mal-gawadiel ? Combien ? Vous parlez de trois années. Mais, sincèrement, combien ? Il est question de problèmes d'honnêteté. C'est-à-dire, je ne veux dire par là que Mamadi Doumbouya, facilement, vous comprenez, parce qu'il est question de problèmes d'honnêteté. Donc, Mamadi Doumbouya, n'allons pas loin, pas démagogu. Mamadi Doumbouya, il est question de problèmes d'honnêteté, il est question qui Mamadi Doumbouya donne le bon exemple. Le bon exemple qu'il soit différent de l'ansanaconté en restant honnête, qu'il soit différent de Sekouba Konate en restant honnête, qu'il soit différent de Alpha Kondé en restant honnête. Combien de temps il faut-il pour Mamadi Doumbouya pour être honnête, chers compétents guinéens ? En six ans, plutôt, excusez-moi, en six mois, honnêtement, honnêtement, on peut parler de 15 mois, deux ans, mais pour résoudre cette crise d'honnêteté en six mois, Mamadi Doumbouya peut le faire. Il s'est dit, il respecte ses engagements, n'est-ce pas ? Il reste neutre, totalement neutre, il travaille comme il le faut. Donc, donnez le bon exemple, chers compétents guinéens. Organisez des élections libres et transparentes, chers compétents guinéens. Parce qu'on ne l'a jamais connue. Des élections libres et transparentes, on ne l'a jamais connue. Un président honnête, on ne l'a jamais connue. Jamais, chers compétents guinéens. Vous êtes d'accord avec moi ? Nassana Konate, était-il honnête ? Non. Jamais. Sekouba, jamais. Alpha Kondé, jamais. Donc, on n'a jamais connu un président. Je ne parle pas de Sekoubounéens parce que là, il est question du régime dictatorial. Et nous sommes en train de parler de la transition du passage de ce régime dictatorial de Sekoubounéens. Donc, je ne peux pas parler de Sekoubounéens. On n'a jamais connu un président honnête. Qui peut me donner l'exemple d'un président honnête ? Il n'y en a pas. On n'a jamais eu. Alors, comment voulez-vous qu'avec ça, que nous puissions en fait connaître ce contenu-là ? Ce contenu-là ? Mamadi de Mouya, en six mois, vous comprenez, peut donner un bon exemple. Ce n'est pas compliqué, chez Koubounéens. Un exemple, il y a manifestation. Les gens veulent manifester. Alors, pourquoi vous compliquez la vie ? N'est-ce pas ? Alors, ok, vous voulez manifester ? On va essayer de définir comment vous allez le faire. Comme ça, nous pouvons faire sortir les forces de sécurité pour vous encadrer. Et puis voilà, vous avez telle heure de 10h à 18h ou toute la journée. Et puis ça va vous rentrer. Voilà. ça pourrait être un élément ou une façon en fait, vous comprenez, de prouver son honnêteté à la tête de la transition. Ça, c'est un élément. C'est peut-être certain néglige, mais c'est super important. N'est-ce pas ? C'est un exemple d'honnêteté. Mais regardez, non seulement on refuse que les gens manifestent des argumentations bidons fausses apportées, n'est-ce pas ? pour justifier les militaires qui assassinent, vous comprenez ? N'est-ce pas que c'est raté l'occasion pour Mamadi de Moya de prouver son honnêteté. Question de corriger également ces erreurs du passé. Pendant 24 ans de pouvoir d'Alpha de Lassana Conte, l'État comme élément qui structure le maçonge, Alpha Conte, l'État qui structure en fait le maçonge, Mamadi de Moya pouvait facilement éviter tout cela chaque mouton guinéen. Ousmane Gawal Diallo. Alors, vous m'avez compris, je vous repose la question si vous me suivez ou vous me suivez peut-être. Alors, question d'honnêteté, problème d'honnêteté. Combien de temps pour résoudre un problème d'honnêteté ? Ousmane Gawal Diallo. Je veux dire, en six mois, en six mois, Mamadi peut résoudre ce problème d'honnêteté et tous les guinéens vont le croire, tous les guinéens vont le respecter. Il peut s'en aller et que les guinéens le rappellent après pour créer un parti politique, se présenter aux élections et que tout le monde vote pour lui. Pourquoi ? Parce qu'on dira que c'est un gars honnête, cher Moya Gawal Diallo. Ousmane Gawal Diallo, vous m'avez compris, c'est cela. J'espère que vous pourrez finalement arrêter de nous raconter des salades. N'est-ce pas ? Voilà, cher Moya Gawal Diallo, c'était Nabil Akamara depuis Bruxelles. Merci beaucoup. Bonne soirée.